Musique Bonjour et merci d'être avec vous sur Télégoël pour vos infos locales du vendredi 12 octobre. Au sommaire de votre édition du Monde à la Braderie de Lens, une convention entre Hemedis et Pâtes-Calais Habitat, le Forum des Métiers de Saint-Angoëlle, une manif anti-linky à Lens et le dispositif Cléa. Notre coup de loupe de la semaine vous emmènera à la ressourcerie de Loison-sous-Lens et on débute ce JT avec la semaine du goût à Arne. La semaine du goût a démarré lundi dernier avec de nombreuses animations sur le territoire. A Arne, l'école maternelle Émile Zola proposait aux enfants de préparer avec certains parents une bonne soupe d'endive ou encore du pain perdu. Découpage des légumes, trempage du pain dans le lait et les oeufs, une façon ludique de faire goûter de bons produits aux enfants. La semaine du goût s'est également couplée cette année à la semaine bleue chez les aînés de la commune de Arne qui se sont réunis pour une compétition d'agents particuliers puisqu'il ne s'agissait pas de sport mais plutôt de soupe. Quoi que le sport muscle et la soupe, on m'a toujours dit, ça fait grandir. En tout cas, des plus jeunes aux plus anciens, ils ont passé de bons moments avec cette semaine du goût, des bons moments que vous pourrez peut-être découvrir ce week-end de chez les commerçants l'Ansois qui organisent également la semaine du goût et quelques surprises et vous attendent de nombreux les 12 et 13 octobres en même temps que la foire commerciale de Lens. Vous étiez 28 000 à déambuler dans les rues de Lens pour faire des bonnes affaires ce dimanche. Changement de saison, liquidation de stocks, fermeture définitive malheureusement pour certains et cette année, quelques puissiers dans la rue de la gare, 300 commerçants et bras d'oeufs pour cette braderie d'automne 2018 et une centaine d'agents mobilisés, entreprises et mairies pour assurer les fouilles aux différentes entrées, toujours sous le plan Vigipirate et la protection des services de l'État. Rendez-vous le 1er dimanche d'avril pour la braderie de printemps. Pas de Calais Habitat et le fournisseur en électricité Enedis ont signé une convention en faveur de l'autoconsommation. L'objectif, lutter contre la précarité énergétique des locataires, notamment grâce à des solutions innovantes. Près de 40 000 logements sociaux du territoire sont concernés. Ce jeudi 4 octobre dernier s'est déroulé le forum Osons nos talents à Saint-Augouel dans cette église désacralisée, un forum des métiers organisé par la maison de l'emploi Lens-Livin et Nain-Carva. Nous organisons ici à Saint-Augouel un atelier qui s'appelle Osons nos talents. C'est un événement qui a été co-organisé avec la mairie et il est soutenu aussi par le pôle métropolitain de l'Artois. L'idée c'est de mettre en place un petit forum où on peut tester des métiers avec des professionnels. Aujourd'hui nous avons différents métiers. Nous avons le métier de cordiste, nous avons aussi le préparateur de commandes parce que la logistique sur le territoire ça recrute. On a les métiers du bâtiment, le métier de l'industrie, du service à la personne et le métier de la restauration. Beaucoup de secteurs différents sont donc présents sur le forum. La maison de l'emploi Lens-Livin et Nain-Carva cherchent ici à mettre en relation les participants avec plusieurs métiers en espérant peut-être susciter des vocations. Le but c'est de pouvoir tester des métiers et d'être en situation de geste professionnel. C'est eux-mêmes qui exercent en expliquant aussi tous les domaines de l'activité, les compétences requises, les avantages, les inconvénients de chaque métier, etc. Et comment on peut accéder à la formation et après formation à l'emploi sur le territoire. Toutes ces formations sont disponibles sur le territoire. Voilà, aujourd'hui on a, pour vous les citer, donc l'atelier Cordiste s'est fait avec Atis Worldwide qui sont implantés sur le territoire. Resto-Formation pour la restauration. Le lycée Enbic pour le bâtiment et l'industrie. Dom Artois pour le service à la personne. Et un CIFEP pour les préparatoires de commandes. Le forum présente aussi un espace information faisant le lien entre les métiers présentés et les formations pour y accéder pour tous les participants à la recherche de leur voix. En fait c'est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui on peut avoir des scolaires, ça peut être des jeunes suivis par une mission locale ou par des structures de l'emploi, formation, insertion. Des salariés en reconversion, ça peut être des demandeurs d'emploi. Tout type de personne peut aujourd'hui en fait venir sur les ateliers. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et ça permet en fait de trouver sa voie. Le forum Osons nos talents rencontre beaucoup de succès et sera présent à Courrières le 16 octobre, à Méricourt le 6 novembre et à Vingles le 20 novembre. Lancés en 2015, les compteurs Linky sont de plus en plus critiqués sur nos communes. Un collectif appelé ACAD se mobilise pour sensibiliser la population aux méfaits de ce nouveau compteur et a été rassemblés samedi dernier devant l'hôtel de ville de Lens. Du nord d'Arras, d'avions de Los Angeles ou encore à Arnes, une cinquantaine de personnes étaient venues dénoncer le manque de communication des nœuds 10 et expliquer leur mouvement. Tout comme Lionel qui a relevé de drôles de rayonnements sur ses appareils depuis son changement de compteur et qui a peur pour sa santé. Et maintenant sur ma télé qui rayonnait avant à 3 mètres, maintenant elle rayonne à 6 mètres et l'élan fluo-compact, c'est incroyable. Le rayonnement qui était de 45 centimètres est passé de 2 mètres 50 à 3 mètres 10. Et sur les prises, tout rayonne à 2 mètres. C'est bien la preuve qu'avec le poste que j'ai su détecter les ondes électromagnétiques que ma maison s'est transformée en fort micro-ondes. Nous ne sommes pas des élus de la commune d'Avion, mais la mairie d'Avion a souhaité mettre en place un groupe qui serait là pour réfléchir pour réfléchir aux problèmes que peut engendrer ce compteur Linky. C'est-à-dire notamment, je mettrai en avant la santé. La santé est un point très important qui n'est pas négligeable à discuter et à voir les effets indisables que ça peut engendrer. Ce système-là vient vraiment rentrer dans les maisons des gens et vient à la limite un peu comme si c'était un système espion pour qu'on puisse utiliser des informations sur la présence des gens chez eux, le type de consommation, le type d'appareil qu'ils utilisent. Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce qu'on laisse faire ? Ou on dit non, il faut arrêter, il faut nous laisser de la liberté ? L'enjeu, c'est la privation de la vraie liberté. Nous souhaitons rencontrer Nédis dans un bon état d'esprit, dans un esprit pas négatif, négatif. Nous sommes là pour soulever des points qui ne vont pas, où il y a des problèmes. Et donc, il faut qu'on en discute. Alors, qu'ils nous ouvrent leurs portes et qu'on aille à la discussion. Nous sommes réunis le 29 août dernier devant chez Nédis et nous avons eu porte-close. Bon, ils nous ont dit qu'ils allaient nous recevoir. Nous attendons encore, nous attendons. Le CLEA est un contrat local d'éducation artistique. C'est un dispositif qui est porté par la communauté d'agglomération de l'ancien vin et qui est soutenu par la direction régionale des affaires culturelles. Donc, il s'adresse à l'ensemble des habitants de la communauté d'agglomération, plus particulièrement aux jeunes de moins de 25 ans, mais à l'ensemble de la population et essentiellement aux associations, mais également aux communes, aux centres culturels, aux acteurs de la jeunesse, du sport, qui ont envie de travailler et surtout d'entretenir une relation particulière de création et de développement artistique durant quatre mois, de février au mois de juin de l'année prochaine. Alors, c'est tout simple. Il y aura cinq collectifs d'artistes sur le territoire et l'idée, c'est de pouvoir s'amuser avec eux, découvrir l'art, se laisser porter, être imaginatif et tout ça autour d'une thématique très simple, territoire et mouvement. Alors, ça laisse libre cours à toutes les envies. Vous prenez la tâche de vos communes, de vos assauts, de vos établissements scolaires et vous dites, moi, je suis jeune et j'ai envie d'entrer dans le dispositif Cléa et ça devrait rouler. Nous allons pouvoir, grâce au Cléa et à Madame Descamps, de pouvoir justement rencontrer les artistes qui ont été choisis, artistes qui pourront permettre des projets, notamment auprès des écoles et aussi des communes, puisque ce sont des artistes en résidence. Ce qu'on nomme en résidence, c'est-à-dire qu'ils sont amenés justement à travailler au cœur de la ville, au cœur des quartiers, en fonction justement des projets, des centres sociaux, des écoles et d'essayer de créer un maillage qui permette justement à un plus grand nombre possible d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes de bénéficier des arts. Bien sûr, à l'école, on travaille les arts plastiques, les arts visuels, la musique. Les enseignants du premier degré sont dans la polyvazance et puis il y a aussi les enseignants du second degré. Ceci étant, l'apport d'un artiste dont c'est le métier apporte justement une flamme, une dimension qui est tout autre, puisque les enfants ont d'autres questions et puis aussi une autre manière d'aborder les arts. Alors, je n'allais pas dire de manière plus concrète, puisque chaque enseignant, dans la tâche qui lui incombe, essaie de le faire, mais avec une autre dimension. Là, ils viennent se présenter, si vous voulez, pendant une semaine. C'est ce qu'on appelle de l'immersion. Et puis ensuite, ils seront pour quatre mois sur notre territoire, donc sur les 36 communes. Et ils feront des gestes artistiques, non seulement avec l'éducation nationale, qui le désireront, mais aussi les centres culturels et toute association culturelle qui en fera la demande. Et ça, ce n'est pas une action qui va avoir lieu que cette année. C'est valable sur trois ans. Ça veut dire que l'année prochaine, nous aurons, enfin, 2020, pardon, et 2021, puisque nous sommes encore en 2019, en 2018. Eh bien, donc, en 2020 et 2021, nous aurons encore cinq collectifs, cinq nouveaux collectifs qui travailleront sur des gestes artistiques avec justement nos populations, nos enfants, nos centres culturels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, inauguration avec les officiels ce matin afin de présenter l'outil qui est un outil d'utilité sociale avant tout puisque nous faisons de l'insertion professionnelle chez nous par le biais de la ressourcerie. Et cet après-midi dès 14h, on attend du monde dans notre magasin solidaire qui sera ouvert de 14h à 17h et demain, toute la journée de 10h à 17h. On attend du monde. La ressourcerie, c'est un beau projet. Comme je vous l'ai dit, on fait travailler des salariés en insertion professionnelle. On vend des objets de seconde main, alors du mobilier, des vinyles, des CD, de la vaisselle, des vêtements. On trouve plein de choses chez nous et tout à petit prix. On était très pressés d'ouvrir. C'est une vraie volonté. Chez nous, chez Recuptry, une asso qui existe depuis 25 ans, on fait de la gestion de déchets et on valorise le déchet. Là, aujourd'hui, on va encore plus loin dans la gestion de déchets avec le mobilier, avec notre ressourcerie. Plutôt que votre mobilier soit détruit ou soit enfoui, incinéré, chez nous, il aurait une seconde vie, voire une troisième, voire une quatrième. On travaille avec eux des parcours professionnels. Ça peut être leur projet professionnel d'être dans la vente. Donc, on pourra avoir derrière la caisse des personnes qui ont envie de se lancer dans la vente, qui ont une petite expérience en vente mais qui n'ont pas trouvé de boulot ailleurs. Et bien finalement, chez nous, on va leur donner l'expérience nécessaire. Elles vont tenir une caisse. Il va pouvoir ranger, mettre en place, faire de la disposition, présenter son magasin. La vendeuse ou le vendeur sera à votre dispo et apprendra le conseil client. Et non seulement, vous viendrez, vous ferez une bonne action en achetant du mobilier chez nous. Une seconde vie, vous trouverez des objets vintage. Mais en plus de ça, vous ferez une bonne action aussi parce que vous professionnaliserez nos salariés. Sur un simple appel, on vient chez vous, on collecte dans l'arrondissement de Lens. Donc, vous nous appelez sur le fixe directement chez Recuptry. Vous tomberez sur notre secrétaire qui prendra la liste des objets que vous avez à nous donner. on viendra débarrasser chez vous gratuitement. Et puis, si ce sont que des petits objets et que vous voulez faire un tour dans notre magasin, on aura aussi une zone d'apport qui est à votre disposition dès aujourd'hui. Vous venez déposer les objets et puis ces objets seront retriés pour être mis en vente.